Contre les violences faites aux femmes, Chantal Latsou, vous rejoignez le combat. Bonjour, bonjour, je vais aller chaud moi ce matin. Bonjour, c'est Latsou, Chantal Latsou. Ah ben nous les femmes, on va remettre les poings sur l'I, pour éter les poings dans la gueule. Avec les copines, on a monté le mouvement des Ginettes jaunes. Ah c'est pas mal. Ginettes jaunes, parce que les énervées du rond-point n'ont pas le monopole de l'œil au beurre noir. Rosine Bachot, vous êtes aussi une Ginette jaune vous ? Oui, oui, d'ailleurs, pour sensibiliser les familles, tout en restant dans l'esprit de Noël, on va sortir le calendrier de l'avant-après. Ah oui, c'est-à-dire, c'est quoi ? C'est un calendrier avec chaque jour une photo de femme avant les coups et une photo après. Quand elle a reçu son pain surprise, pour bien marquer les esprits. Oui, mais attention, on n'a pas mis la photo de Rachida Dati, vu que si elle se prend une branlée à la mairie de Paris, là ça compte pas. D'accord, merci Rosine. Car à Labroni, vous êtes aussi engagée contre le féminicide. Oui, oui, moi, à la base, je connais plus les spermicides que le féminicide, mais vous savez, personnellement, j'ai jamais eu de violences de la part de mon mari, car pour m'en coller une, il aurait fallu qu'il monte sur un escabeau. Oui, c'est ça. Mais par solidarité féminine, j'ai composé une petite chanson contre les violences, c'est l'hymne de vos compagnes. C'est l'hymne de vos compagnes, qu'on a marre de la castagne des animaux, et leur mandale qui balance ton corps direction l'hôpital. C'est l'hymne de vos compagnes, qui voudrait bien qu'on les soigne, par le balle vanne des violences conjugales. C'est le retour de l'homme de Néandertal. Merci Carla. Ah, je crois qu'on a un appel de l'Elysée. Pas sans vous le dire, c'est le président Macron. Je viens de voir le film Les Misérables, et je suis bouleversé. Je ne pensais pas que Jean Valjean dîlait du shit, et encore moins que Cosette faisait le tapin dans la cité pour payer sa chambre étudiante. Il faut vraiment faire quelque chose pour la banlieue, avant que le petit gavroche ne tombe sur Mgr Barbarin. Oh, écoutez, ce week-end a lieu le Noël des bêtes abandonnées, un événement parrainé par Michel Drucker. Bonjour Michel. Oui, bonjour à tous. Magnifique, Cécile. Vous savez, si vous aimez les chiens, vous savez qu'avec François Scoquer, qui bosse avec moi, on n'accueille pas seulement des vieilles carnes en fin de vie qui viennent uriner sur mon canapé rouge. Oui, d'accord. J'adore aussi les pauvres bêtes abandonnées sur la route du succès. Ah oui, celui-ci, par exemple, je peux l'adopter ou pas ? Oui, très bon choix. C'est un chien tout fou qui a toujours la banane, comme Patrick Roger. Oui. Ouais, salut ! C'est Patrick Sébastien. Oh putain, ça va Cécile ? Ouais, ça va. Je me suis fait une tête de clébard car on m'a trouvé attaché à un arbre d'oeuvre en France Télévisions en train de me lécher les baloches. Putain, il faut être souple quand on va. Mais rassure-toi, Cécile, si tu m'adoptes, on pourra quand même jouer à Chabit. Eh ben voilà, toujours aussi élégant. Et cette petite boule de poils, Michel Drucker, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est ma couille. Non, je déconne, je déconne. Non, 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 Michel. Ben oui, je me lâche. Je suis bientôt à la retraite. C'est un caniche niçois, c'est un caniche niçois abandonné. Bonjour, je ne suis pas un chiot, je suis un chiottis. Fidèle et affectueux, je peux vous lécher les pompes matin et soir. Et si vous m'enlevez ma laisse, je vais direct faire un caca tout mou devant la permanence de Christian Estrosi. D'accord, merci beaucoup. Tiens, Patrick Pouel, on vous a mis en cage. Non, non, mais Cécile, il faut arrêter. Tout ça parce que je remue la queue quand on me masse le dos. Oh non, arrêtez, ça suffit maintenant. Écoutez, Michel, je ne sais pas si je vais trouver mon bonheur parmi vos bestioles. Attendez, Cécile, j'ai ce qu'il vous faut, un lévrier qui court après tout ce qui bouge. Ah, peut-être. Oh non. Bonjour, c'est DSQ. Non. Effectivement, moi, je suis un lévrier qui est toujours derrière la levrette. Oui, ben oui, on sait. Avec la truffe humide. Alors, croyez-moi, m'essayez, c'est m'adopter. Oui, ben laissez-moi réfléchir. Ah, je crois qu'on a encore un appel à l'Élysée. Oui, c'est encore Emmanuel de moi-même. Je viens de voir le film Le pont de la rivière Couaille. en danger sur un pont suspendu. D'accord. C'est pourquoi j'ai pris la décision de faire sauter tous les ponts du mois de mai. Oui, ben d'accord. C'est une bonne décision. Et nous retrouvons, bien sûr, François Hollande pour ses bons plans du week-end. Ça va, François ? Bonjour à tous, ça va la matinale ? Oui, ça va. Pétez la forme, rien qu'à voir vos yeux, on sent que vous êtes réveillés. Écoutez, moi, ce week-end, pour me préparer à l'hiver, je vais aller voir la Reine des Neiges. Ah bon ? Vous êtes fan de la petite Elsa ? Non, pas celle à l'autre, la Reine des Neiges, Ségolène, royale. L'ambassadrice des Pôles qui ne perd pas de l'or. Vous avez vu, même en Arctique, elle n'est pas manchot pour toucher du pognon de la part des pingouins du Quiddorce. Vous faites allusion à cette affaire de détournement d'argent, c'est ça ? Ben oui, elle a fait sauter la banque en même temps que la banquise. Sans jamais avoir foutu les pieds dans son igloo, c'est fort ça. Après la royale bravitude, c'est la Reine de la Branlitude. On vous sent un peu en froid avec Ségolène, non ? Pas du tout, vous savez, plus de 20 ans à vivre avec un glaçon, ça laisse des traces. À cause d'elle, j'ai été tout gelé de la carotte comme Olaf, le bonhomme de neige, vous savez. Aujourd'hui, grâce à ma Julie, qui m'a fait beaucoup pour le réchauffement de ma carotte glaciaire, j'ai terminé la Reine des Neiges, Ségolène. J'en suis libéré, délivré, je ne me la taperai plus jamais. Oui, ben merci beaucoup François, c'est un bon week-end. Et pour terminer, en musique, retrouvons le collectif des Assoiffés, Renaud Depardieu et Jean Lassalle, bien sûr. Il célèbre l'arrivée du Beaujolais Nouveau. En fin de soirée, j'avais 3 grammes. La salle est rentrée chez lui en se trompant de famille. Y'a que Depardieu qui tenait la route. Oh, pour éponger, j'ai bouffé 3 casse-croûtes. Serre-moi donc un petit canon. A gueuler, GG, en commandant des pieds de cochon. Oh, bon Dieu. C'est la guerre du Beaujolais. Le vainqueur, c'est forcément celui qui est le plus bourré. Tout est devenu flou. J'ai dégueulé partout. Oh, tout est devenu flou. Oh, bon Dieu, je ne vois plus rien. L'entre-chaîne du coup, on remet ça. Attends, attends, c'est ma tournée. Alors, le Renaud, il voulait aussi rendre hommage à Éric Morena qui vient de nous quitter, pardon. Oh, mon bistrot Tu es le plus beau des bistrots Comme chez Ricard, ça coule à flot Et Morano, petite chao Tu es le plus beau des bistrots Merci beaucoup, merci beaucoup, Dani Moreau qu'on retrouve bien sûr un podcast sur sudradio.fr Et puis, on remercie votre co-auteur Éric Zaccaron et Valentin Doyen pour la parodie Et ben voilà, on les embrasse Et on va parler du Beaujolais justement dans un instant Dans un instant, et ça c'est avec Éric Morena J'ai du mal à le dire On sent qu'il a le teigne qui va dire Restez avec nous, il est 8h29 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !